Des effets à l'extérieur et les occupants sommés de quitter leur domicile. Des chercheurs du Laboratoire national d'appui au développement de l'agriculture ont été déguerpis de leur maison par des policiers venus les surprendre le mardi matin. Pourtant, selon les victimes, ces maisons sont habitées en toute légalité. J'ai parti au travail le matin et ma servante m'interpelle pour dire que la police et certains éléments sont en face, en train de forcer nos portes pour avoir assez. On est venus et quand je suis venu, la première des choses, j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe ? On dit non que vous ne travaillez plus ici et que parce que vous n'êtes plus dans cette structure, c'est vrai que vous êtes fonctionnaire, vous n'êtes plus dans cette structure, vous n'avez plus le droit. J'ai dit, mais de quoi il est question ? Ces maisons-là, nous payons, nous sommes logés ici par le biais du ministère de la construction. Par le biais de la saugée pieuse, devenue aujourd'hui son appui. Donc pourquoi est-ce que je n'ai plus là ? J'ai payé le même maison, je suis à Roland. Pourquoi ? Présentez-moi les papiers. J'ai failli me faire molester même d'ailleurs. Ils se sont rués là. Pourquoi est-ce que je demande que par le passé, on nous avait envoyé un message disant que, parce que ça fait pratiquement un an que nous ne sommes plus dans la structure, il fallait qu'on libère ces choses. Je dis, mais de quoi il est question ? Un problème d'incompréhension dans le paiement de loyers entre la SONAPI et le ministère de l'Agriculture serait à la base de cette situation. Un abus de pouvoir dénonce les dégarpis. Il était question que l'administration a demandé à ce que nous payions, on paye ces loyers auprès de la structure, c'est-à-dire de l'ANADA. Nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, les choses se passent selon la loi. Tout ce qui est structure de l'État est encaissé par les structures de l'État. Nous ne pouvons pas vous payer. Si vous voulez qu'on vous paye, établissez-nous un contrat et puis donnez-nous en bonne et due forme des choses révélantes de l'État. Et comme ils étaient dans l'impossibilité de le faire, alors c'est là que la poussure a commencé. Et nous, comme on n'était pas dans l'illégalité, on a saisi automatiquement la SOGEPIEU. Et c'est là que la SOGEPIEU est venue visiter les structures. Elle a dit que ce sont des structures de l'État. La SONAPI, ancienne SOGEPIEU, structure à laquelle incombe la gestion de ces biens de l'État, est interpellée. Sous-titrage Société Radio-Canada